Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 10 octobre, il est 6h, on s'apprête à prendre la route pour aller à Paris. Donc voilà, je vais bosser dans la voiture et je vous retrouve une fois sur place. On vient d'arriver au QG, comme d'habitude. Bon Juju, si tu passes par là, un petit coucou depuis le QG qui comme tu vois a pris ses couleurs d'automne. Les petits pains au chocolat de chez No Blue, si vous êtes intolérant au gluten, les viennoiseries, elles sont trop bonnes ici. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Hello, on est mardi, mardi matin. Musique 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 on a fait l'état des lieux j'ai fait l'état des lieux toute seule pour notre local là je suis à Leroy-Merlin pour aller chercher des racks pour pouvoir organiser le stockage dans le bâtiment donc voilà petit périple à Leroy-Merlin je suis crevée je vous avoue c'est l'horreur voilà les futurs racks où on pourra stocker les livres et organiser tout ça hello j'espère que vous allez bien on est mercredi aujourd'hui c'est la sortie officielle de la duchesse de Buckingham je suis en train de préparer les colis alors en gros il y avait les colis du début de semaine que je devais préparer et là je fais une petite partie des commandes de la duchesse de Buckingham honnêtement je pense qu'on va être très vite en rupture de stock pour la duchesse de Buckingham on avait pas pensé qu'il y aurait autant de demandes et du coup ça va être assez assez chargé cette histoire franchement on s'attendait pas trop à ça donc si vous avez prévu je sais pas de vous le faire offrir à Noël ou j'en sais rien parce qu'on a beaucoup de messages en ce sens vraiment n'hésitez pas à prendre en avance votre cadeau de Noël parce que je pense que là je vois parce que je suis en train de préparer les commandes je vois les stocks qui sont en train de baisser à vue d'oeil c'est assez hallucinant donc voilà mais bref c'était pas pour ça que je vous faisais un petit coucou c'était bah voilà juste pour vous faire un coucou hier ça a été une journée assez speed comme je vous le disais on est rentré j'enchaînais rendez-vous à 11h ensuite j'avais un rendez-vous à 14h pour l'état des lieux du local je suis passée à Leroy Merlin chercher des racks pour pouvoir organiser le stockage à l'intérieur là je dois tout gérer internet assurance meubler faire le déménagement du stock je dois tout faire et tout toute seule puisque Marion ne peut pas venir pour une raison perso donc c'est un peu compliqué je vous avoue cette semaine je suis totalement démoralisée je suis totalement surmenée je gère toute seule un déménagement de plusieurs centaines de kilos je gère toute seule une sortie ce qui est quand même considérable le nombre de colis qu'il y a à faire pendant une sortie je continue de gérer seule tout ce qui est administratif distribution, diffusion etc. des livres et en plus de ça j'ai le déménagement dans le local dimanche il y a la journée de la romance historique à Paris ça va être super mais je suis seule là aussi encore avec mon autrice donc avec Shannon donc je dois faire toute seule l'aller-retour à Paris j'ai genre plus de 100 km dans la journée à faire aller-retour pareil faire de la manutention avec tous les livres installés je ne sais pas comment je vais faire je vous avoue que là je suis depuis ce matin j'ai envie de pleurer en fait face à l'immensité de la tâche et surtout la solitude en fait face à cette tâche et c'est un peu un peu difficile j'admets que là je ne sais pas comment m'en sortir et en fait mon compagnon me propose de l'aide mais je considère que ce n'est pas à lui de le faire et en fait voilà ma vie privée je donne simplement ce que je veux donner de ma vie privée je n'ai pas envie que mon mec soit là enfin je me dis à son travail moi je ne suis pas là donc je n'ai pas envie que mon chéri soit là quand c'est mon travail et du coup c'est un peu un peu compliqué je vous avoue mais bon il va falloir trouver une solution mais voilà donc ce matin un petit peu de mal à me motiver pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de tâches parce que j'en ai trop justement et je ne sais pas par où commencer donc je suis fatiguée donc voilà donc au boulot mais je ne suis pas sûre que ça sera une semaine très cosy petite et tout parce que là la tâche est beaucoup trop considérable j'ai déposé tous les colis à la poste en verre volet etc et là du coup je vais faire un tour à une aïe je peux aussi voir s'il y a du mobilier donc je vais être bien enrêtée si je trouve du mobilier parce que si je dois tout porter toute seule ça va être sympa mais bon regardez comme c'est trop adorable ma petite chanane donc d'autre autrice de la duchesse de Buckingham a fait envoyer des fleurs à l'équipe Hurlevent pour nous remercier d'avoir cru en elle et tout ça je trouve ça trop mignon je suis trop touchée par l'attention vous savez en plus j'adore recevoir des fleurs c'est trop mignon franchement trop chou hello petit coucou du jour on est jeudi aujourd'hui c'est un grand jour parce que j'ai j'ai signé mon bail pour les éditions le vent voilà j'ai eu la remise des clés ce matin donc donc voilà je vais avoir un bureau je suis trop contente sachant que ce bureau va me permettre en plus de ça d'accueillir très bientôt une stagiaire donc plein de changements pour cette pour la société et c'est assez incroyable donc merci beaucoup pour votre soutien c'est assez speed en ce moment justement parce que comme je disais j'ai la sortie de la Duchesse de Buckingham à gérer toute seule un emménagement et puis le salon dimanche donc je suis un petit peu toujours dans le rush donc c'est pour ça que j'ai pas trop de moments cosy sympas à vous partager mais du coup qu'est-ce que je voulais vous dire là je vais faire mon petit thé et je vais faire une pause enfin faire une pause j'ai beaucoup fait de devis de facturation de taffes de réponses des trucs pour des contrats enfin bref pas la partie la plus intéressante du job mais là du coup je suis en train de faire le bon coin et tous ces trucs là pour meubler parce que comme je l'ai expliqué je crois que j'en ai parlé j'ai pas du tout envie un peu dans la même idée en fait et le même esprit que pour les box des voies j'ai pas du tout envie en fait de prendre du neuf du plastique des trucs voilà hyper hyper récents j'ai pas trop envie de ça donc du coup voilà j'avais envie de meubler mon bureau avec des meubles chinés des meubles anciens des meubles de seconde main et voilà de trouver comme ça mon bonheur et d'essayer de faire quelque chose à l'image du relevant donc ça prend un petit peu plus de temps forcément mais bon j'espère que ça sera sympa donc voilà je prends mon petit thé je vais pas forcément bouquiner je vais avancer parce qu'en ce moment bah voilà même les en fait même les moments où j'arrête de travailler en fait je suis tout dans la recherche pour meubler parce que faut pas seulement meubler faut penser à tout le côté pratique enfin c'est bête les poubelles les produits d'entretien il faut un aspirateur il faut enfin enfin voilà je vais pas vous faire un schéma je pense que vous savez ce que c'est d'emménager donc là j'emménage dans des bureaux j'emmène pas j'emménage pas chez moi mais il faut quand même une certaine autonomie donc il faut penser à beaucoup beaucoup de choses donc voilà c'est assez sportif en ce moment mes soirées sont très courtes mon sommeil aussi mais c'est quand même ça je pense que je serais trop heureuse quand je serais bien installée ensuite mon petit thé c'est des petits biscuits que j'ai trouvés en magasin bio sans gluten c'est des biscuits secs en fait pour le thé c'est parfait c'est pas incroyable mais franchement c'est un petit goût de vanille c'est sympa je vous montrerai si jamais des fois j'ai des petits messages aux intolérantes gluten qui me demandent ce que je prends une petite clémentine comme d'habitude et puis voilà je reste sur Gilmore Girls et on est pas mal hello j'espère que vous allez bien on est vendredi vendredi matin et je suis en mai loco donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour d'horizon du lieu pour que vous voyez où je vais passer le plus clair de mes journées ces prochains enfin à partir de maintenant ou globalement donc voilà petit tour d'horizon donc en fait je suis dans un entrepôt partagé avec une société qui est en fait la famille de mon architecte qui entrepose des trucs sur lesquels ils travaillent etc et donc j'ai accès au cas de chargement ce qui va être incroyable pour les poilots et donc moi ma petite partie bureau est ici donc quand on rentre on a une première partie bureau voilà comme ça donc je pense que ça sera mon bureau principal on va dire donc là voilà il y a des câbles il y a des trucs comme ça mais voilà ça va être mon petit bureau et ensuite donc là il y a un espace placard donc très très intéressant mais je vous demande quand même espace placard ici il y a des sanitaires il faut que je change la couleur de ces portes j'aime pas du tout et puis enlever des vieux trucs des anciens propriétaires voilà c'est pas c'est pas incroyable enfin des anciens locataires pardon et du coup ici on aura l'espace un peu plus technique c'est à dire le stockage donc là on a installé trois racks avec mon papa j'ai commencé à amener du stock c'est une partie de stock de LCS donc mon roman et je vais continuer voilà à garnir un petit peu tout ça je me demande si trois racks seront suffisants après pour voir voilà comment je range un petit peu tout ça mais voilà je sais que là pour LCS j'ai à peu près il m'en reste encore des cartons donc ça ira là sur les deux rangs je ferai LDB peut-être ici et ensuite il y a tout le reste en fait il y a comment dire les marque-pages les machins enfin voilà il y a pas mal de stockage comme ça donc ouais je me demande vraiment s'il ne faudra pas que j'en remette un par ici et donc là dans l'idée c'est d'avoir là une station station d'emballage et ici peut-être voilà remettre un bureau par là ou genre tout un plan de travail pour que voilà il y ait plein plein d'espaces bureau par ici je pense que ça sera pas mal voilà puis là on a la communication du coup là voilà on a une petite communication et voilà donc voilà je vous avoue que je ne réalise pas encore qu'on loue un espace en fait pour tout vous dire j'ai vraiment les chocottes depuis que j'ai signé le bail j'ai envie un peu de alors déjà parce que je suis très fatiguée mais j'ai un peu envie de tout arrêter je me dis mais j'ai peur en fait j'ai trop peur j'ai peur de perdre mon temps mon énergie qu'au final j'arrive jamais à me payer j'ai peur que voilà la société elle ne puisse pas être aussi grosse qu'on le souhaite dans le sens de pouvoir y travailler à temps plein et tout du coup tout ça ça me fait ça me fait beaucoup peur mais bon c'est comme ça du coup du coup du coup qu'est-ce que j'allais vous dire bah là je vais rentrer je vais faire les colis il faut absolument que je fasse les colis et une fois que ça sera fait que j'aurai tout dispatché je pense que je referai un aller-retour charger ma voiture avec des trucs donc aujourd'hui ça va être une grosse journée d'éménagement j'en suis au troisième aller-retour j'en veux plus j'ai plus de bras ma voiture est pleine à craquiller mais normalement demain il ne restera plus que je pense un aller-retour avec deux voitures parce que là je suis toute seule donc demain il y aura mon charlie mais demain je vais gérer tout ce qui est imprimantes conniptiques et tout donc voilà je finis ça ensuite il va falloir que j'aille trouver de l'essence pour l'aller-retour dimanche à Paris et voilà j'ai des trucs à récupérer dans plein de points relais enfin c'est mes trucs oui télécom ils me donnent une clé 4G et la box sauf qu'en fait ils ont mis la box et la clé 4G dans deux points relais différents tout va bien en ce moment bon ça a bien été chargé du coup j'ai laissé un petit peu de trucs à la maison parce que je ne sais pas en fait vu que pour le moment je n'ai pas de meuble je me suis dit au niveau de ma station d'emballage ça a été un peu compliqué donc donc voilà donc j'ai laissé voilà 2-3 cartons à la maison 2-3 emballages et puis puis voilà je ne réalise pas trop franchement petite tisane ce soir roi-bos vanille pour mon chéri et moi j'avais très envie de faire le Christmas style de Yodity que j'aime trop je voulais faire le chai mais je n'ai pas qu'il y ait de la théine dedans donc ça sera celui-ci qui a l'air de ressembler un petit peu au thé de chai quand on était à Paris on est tombé par Adin sur le c'était quoi le pop-up store Stranger Things et du coup j'ai offert un petit mug à mon chéri et en fait je pense qu'il se révèle avec la chaleur on va tester oui et attends ça change là on est à la boulanger les samedis ont vraiment changé déjà moi j'aime pas le blanc oh non c'est moche vous en regardez c'est tout moche ça ah oui regarde c'est des nouveaux trucs de café qui sont compactés attends aide moi à l'ouvrir on dirait des des petites crottes et en fait c'est le café qui est ouais voilà compacté bon informatiquement le bureau va être prêt bon les courses pour le bureau sont terminées ce matin on a encore fait un aller-retour au bureau cette fois-ci il y avait mon chéri donc voilà il ne nous restait plus qu'un aller-retour parce qu'au final hier j'ai pu en faire bah deux donc ma voiture était blindée je sais même pas comment on l'a fait pour avancer mais bref du coup voilà tout le plus gros est déjà dans les locaux sachant que j'en ai gardé un petit peu à la maison parce que comme je vous expliquais j'ai pas ouf j'ai pas encore de mobilier parce que je veux pas acheter du neuf en plastique donc j'essaye de trouver sur le bon coin de la seconde main et du vieux bois etc donc pour le moment je peux pas tout installer parce que j'ai pas internet et j'ai pas de meubles mais au moins tout est acheté donc comme ça dès que dès que tout est prêt je peux rentrer dans les lieux et faire mes étiquettes et tout mais bon il restera pas grand chose à amener donc voilà là j'ai pris imprimante clavier qu'est-ce que j'ai pris d'autre bah les écrans pour projeter sur l'ordi parce que c'est hyper petit et puis au cabinet on a toujours été habitué à avoir plusieurs écrans pour travailler et quand on en a pas c'est vrai que c'est un peu un peu chiant et et puis une enceinte une petite enceinte Marshall pour travailler ça c'était vraiment le petit truc pour le moral des troupes il faut absolument avoir une une enceinte de qualité pour pouvoir mettre Harry Styles donc voilà au moins c'est fait là on va rentrer cet après-midi je compte bien ne strictement rien faire enfin avant il faut que je prépare le salon donc je pense qu'on va charger la voiture et tout tout faire pour qu'ensuite j'ai une bonne partie de l'après-midi à ne rien faire parce que là je suis crevée et en fait j'en ai marre voilà ça fait presque trois week-ends de suite à travailler je commence à en avoir un petit peu marre donc je vais essayer de tout expédier après le déjeuner et ensuite ne plus rien faire peut-être même me lancer dans un puzzle à voir bon la journée se profile pas mal en termes d'organisation on est rentré on a tout débarrassé et ensuite oula la lumière est hasardeuse ensuite on a préparé la voiture là j'ai préparé mon sac pour demain avec tout ce dont j'ai besoin j'aurais peut-être deux trois courses à faire tout à l'heure histoire de d'acheter des petits gâteaux ou des trucs comme ça parce que j'ai une copine qui vient m'aider vu que je suis toute seule et donc voilà là après manger pareil j'ai le réel de dimanche à faire j'ai toutes les vidéos faut juste que je fasse ma voix off et que je le monte mais ça me prendra pas non plus beaucoup de temps donc je ferai ça tout à l'heure là vu que je suis un petit peu entre deux je sais que ma soeur vient pour déjeuner et tout donc j'aurai pas le temps voilà mais du coup je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai reçu un colis et je suis trop contente parce que je l'attendais je ressentais tellement le besoin de faire ça j'avais commencé à faire mon châle Outlander mais j'étais pas certaine de bien faire et vous savez quand vous commencez un tricot au tout début vous voyez pas trop ce que vous êtes en train de faire alors sauf experte genre Magda qui est la reine du tricot ou ce genre de choses mais moi je suis pas une experte en fait je sais faire des trucs basiques mais voilà et du coup j'étais pas certaine donc je voulais attendre d'avoir ma mamie pour qu'on le démarre ensemble et que je ne fasse pas de bêtises parce qu'en fait au niveau de mon tuto il y a un moment donné il disait vous créez trois nouvelles mailles et on se retrouve à 15 en fait genre tu commençais à 10 tu faisais trois augmentations et tu te retrouvais à 15 et genre j'étais là vous voyez le même avec Julia Roberts qui a plein de calculs comme ça face à elle et qui comprend rien bah c'était moi donc je sais pas vu que c'est un truc un petit peu artisanal si le le comment dire le tuto enfin voilà le truc pas à pas était pas le patron était pas précis je sais pas trop donc du coup j'avais besoin d'avoir l'aval de quelqu'un donc je verrais ça je pense avec ma mamie mais du coup j'avais envie de commencer des comment dire un tricot vraiment facile où j'ai pas à réfléchir et j'ai profité des wool days sur fil d'art vous savez c'est des espèces de promos un petit peu pour faire deux projets très simples mais que j'ai trop hâte de faire parce qu'en plus c'est pour deux copines donc pour mon nana donc ingor reading sur instagram qui est de mes meilleures amies je vais lui tricoter un bonnet et regardez la couleur de cette laine elle est magnifique j'aime trop et en fait je lui avais dit vas-y choisis ta couleur et j'étais persuadée qu'elle allait choisir ça donc ça m'a fait vraiment rigoler quand elle l'a choisi et ensuite je vais faire une écharpe assez simple mais avec de la vraiment très belle laine avec de l'alpaga vous voyez il y a alpaga un petit peu de laine un petit peu de polyamide mais c'est surtout du bel alpaga c'est hyper agréable à tricoter donc du coup voilà ça sera pour une copine je lui offrirai pour la fin d'année mais voilà du coup du coup les projets je pense que je sais pas trop encore par quoi commencer peut-être l'écharpe ouais parce que le bonnet de toute manière en même temps le bonnet je peux le faire rapidement à voir je ne sais pas trop c'est l'heure du goûter je suis toujours en train de tricoter du coup en regardant Gilmore Girls et j'ai fait mon petit thé classique avec une clémentine et un chocolat chaud pour mon chéri c'est le chocolat Starbucks signature donc voilà je vais continuer à regarder ma série à essayer de me poser je vous avoue que même si je fais pas grand chose depuis 15h vu que je sais que demain je suis en salon j'arrive pas à relâcher la pression je pense à tout ce qui manque dans le local pour que ça soit prêt et tout et c'est dur de se reposer franchement je vous avoue que je suis un peu à bout cette semaine mais bon il y aura des jours meilleurs hey il est 5h40 on s'apprête à prendre la route pour Paris pour pouvoir aller faire la journée donc de la romance historique où Shannon et moi allons signer nos romans je vous avoue que c'est très difficile ce matin je suis très angoissée et en plus de ça très fatiguée puisqu'il a dû se réveiller à 4h30 et forcément vu que j'étais angoissée et tout ça je me suis pas endormie avant passer minuit donc le manque de sommeil est extrêmement présent je suis très fatiguée ensuite ils nous attendent la manite en arrivant et tout donc ça va être assez une journée assez sportive mais bon j'espère que vous serez nombreuses et que la journée sera sympa on ne change pas je vais clôturer le vlog au moment de le monter d'habitude je le monte un peu en avance mais franchement je subis les journées en ce moment le temps défile à une vitesse folle donc voilà quand je monte cette vidéo on est vendredi je la monte pour le samedi je suis ric-rac niveau timing mais ça passe quand même merci beaucoup pour tous vos petits mots vos commentaires vos messages c'est adorable vous m'apportez tellement de soutien tellement de bienveillance des fois enfin voilà je n'en reviens pas en fait j'ai du retard sur les deux derniers vlogs pour les commentaires mais je vais les rattraper promis donc merci beaucoup à celles qui me laissent toujours un petit mot n'hésitez pas à mettre un commentaire un petit pouce à partager sur les réseaux sociaux notamment en story sur Instagram et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite abonnez-vous ! abonnez-vous !